Bonjour à tous, Mike Luzio. J'ai enfin le petit récepteur. J'ai pratiquement tout l'écosystème de Jihoon, du Weebill S. Comme ça, on peut utiliser un bon setup comme ça sur des projets professionnels avec un retour d'image. Maintenant qu'on a un bon setup comme ça, pour avoir le retour, donc c'était bien sur le téléphone avec le transmetteur mais si je voulais avoir un retour sur un autre moniteur et toutes les autres fonctions pour avoir l'aspect anamorphique et tout ça, ou alors s'il y a quelqu'un d'autre qui veut regarder en même temps, on était limité alors que maintenant grâce au récepteur, on va pouvoir avoir plusieurs écrans en même temps et sans trop de laguer. Donc comme ça, s'il y a le caméraman qui est en train de shooter et j'ai envie de regarder en même temps, si c'est moi qui filme mais il y a quelqu'un d'autre qui veut regarder, donc comme ça on peut avoir plusieurs écrans en même temps. Maintenant, on va faire un petit DIY le moins cher possible, comment fabriquer un petit retour d'image, donc le moins cher possible grâce au Jihoon, grâce au transmount récepteur de Jihoon. Grâce à cet écosystème, on va pouvoir fabriquer ce DIY Directeur Monitor. Directeur Monitor. Un quoi ? Directeur Monitor. Le moniteur de directeur. Directeur Monitor. Donc comme ça, le réalisateur, il peut regarder en même temps directement ce que filme le caméraman et ne pas attendre qu'il ait fini de shooter et après regarder. Donc comme ça, il a le retour d'image et il va pouvoir voir en même temps. Voilà, donc là c'est bon, c'est une bonne prise ou sinon on coupe direct et on recommence, on ne perd pas de temps à regarder, à filmer et après regarder et après refaire la scène. Dès qu'elle est bien ou si elle n'est pas bien, hop, on arrête tout de suite et on recommence pour gagner du temps et le temps c'est de l'argent. Donc voilà, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis voilà, donc si on veut le prendre à la main comme ça ou alors si on veut le mettre sur un trépied, on peut enlever sur un autre trépied, je veux dire, sur un pied de micro ou pied de lumière ou quoi. Donc on peut le dévisser et voilà et on peut le mettre sur un autre trépied directement sur un stand pour avoir le retour. Et voilà, donc comme ça on peut l'avoir sur la table, nickel et on peut ajuster bien sûr l'angle. Donc voilà, super petit compact monitor et donc on peut le déplacer comme ça, le tenir à la main si on a besoin de bouger ou quoi rapidement. On peut rajouter bien sûr d'autres accessoires grâce à cette petite monture qui vient avec l'écran. Donc ça c'est génial et en plus on peut mettre notre accessoire ici sur le côté. Et donc là on peut mettre bien sûr, on peut mettre la batterie externe avec le câble de ce J-Hoon qui est livré avec les accessoires. Et donc comme ça on a la batterie externe pour l'alimenter toute la journée, on est tranquille avec ça. Sinon la batterie ne dure qu'une heure, donc ce n'est pas évident. Là au moins, donc avec une grosse batterie externe comme ça ou plus petite, bien sûr ça dure toute l'après-midi, toute la journée, tranquillement. Et donc comme ça on a le power de l'écran et power ici. Je vais mettre le lien aussi d'une autre batterie avec un port USB directement. Donc comme ça, ça peut alimenter l'écran et le récepteur directement sans avoir besoin de rajouter la batterie externe. Donc comme ça on n'a qu'une batterie. Donc celle-là elle n'a pas le port USB. Mais sinon c'est juste ici. Au lieu de le brancher ici, on vient le brancher sur la batterie directement. C'est encore mieux. Ça évite d'avoir cette batterie sur le côté. Mais bon, sinon voilà, ça marche très bien aussi comme ça. Voilà, c'est tout aussi portable et ça reste léger et compact. Donc pas besoin d'avoir une cage autour de l'écran. On a tout ce qu'il faut. Le transmetteur, l'écran, la batterie et la poignée pour pouvoir le prendre et le transporter. Et bien sûr, le petit trépied pour le poser n'importe où. Donc voilà, petit setup, direct source, monitor, all right, bien sûr. On va allumer maintenant pour avoir le retour quand même. Donc ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ça s'allume. Donc là c'est allumé, c'est branché. Tout marche bien, nickel. Et donc là pour avoir le retour, on l'allume. Tout simplement, l'écran. Donc l'écran, c'est l'un des moins chers. Donc il ne faut pas s'attendre à Speed. C'est sûr que pour moins de 100 balles, il ne fallait pas s'attendre. Mais ça fait l'affaire. Et donc là, une, deux, trois secondes. Et le petit bouton vert, l'écran Jihun. Et donc ce qui est bien encore une fois, c'est que ce n'est pas la peine d'avoir cette caméra précisément. Ça marche avec toutes les caméras. Maintenant, Jihun, ils ont mis à jour, donc Sony, Blackmagic, Z-Cam, Panasonic, pratiquement toutes les caméras. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, paf, le petit retour. Comme c'est l'optique ciroué anamorphique, on a le retour en anamorphique. Alors que là, sur l'écran, sur l'application, il n'y a pas le... L'aspect ratio anamorphique. Donc on voit déformé, alors que là, on a le retour, le bon retour directement en anamorphique. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par l'application, déconnecter de l'application. Et là, on a quand même le retour. Donc pas besoin de passer par l'application. Du moment que le transmetteur est activé, on a le récepteur, on l'active. Il faut bien faire le pérage. Au début, moi, je l'avais mal fait. Donc j'ai contacté Jihun. Et en fait, c'est parce que j'avais mal fait le pérage. Donc voilà, bien faire le pérage, bien attendre, compter deux, trois minutes. Donc que ça fasse bien le pérage, que les lumières soient bien allumées et tout ça. Et donc une fois que c'est fait, pas besoin de le refaire. Donc comme ça, on a le retour directement. On peut avoir plusieurs appareils en même temps, jusqu'à trois appareils en même temps. Donc ça veut dire, on peut avoir le téléphone. Ici, sur le gimbal, on peut avoir le moniteur ici. Et plus un autre appareil, une tablette ou un autre téléphone en plus. Donc c'est all right. C'est vraiment génial. Sur ce magnifique DIY Monitor Director pour le prix. Je vais mettre bien sûr tous les liens dans la description. Comme ça, vous avez tout à disposition. Bien sûr, même si vous n'avez pas cette caméra, la Fuji X-T3, qui fait une incroyable image. Si vous avez une Sony ou si vous avez un Canon ou si vous avez une Blackmagic, vous pouvez l'utiliser quand même avec le Zhiyun Weebyless. Ou même si vous n'avez pas le Zhiyun Weebyless, vous pouvez quand même utiliser le Transmount, le Transmetteur et le Récepteur juste avec la caméra. Pas besoin d'avoir le Gimbal, pas besoin d'avoir le X-T3. Juste le Transmetteur et le Récepteur. Donc voilà, petite vidéo, montage du DIY Director's Monitor. On a un petit retour, pas cher, vraiment pas cher. A mon avis, c'est vraiment l'un des moins chers qu'on puisse faire et trouver. Et même par la suite, ajouter, pourquoi pas, un petit follow focus ici, wireless, avec la roue ici, sur le côté, pour faire la mise au point avec l'écran et pas sur la petite roue du Gimbal. On verra ça pour les prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. On se retrouve très vite pour les prochaines. Et d'ici là, enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada